Chers amis, je voudrais continuer mon exploration des enjeux de l'éducation nationale, des universités liées à l'éventuelle arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement, en tout cas dans cette situation très incertaine créée par la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections. Et je voudrais là regarder les choses de manière un petit peu plus dans le long terme, puisque nous avons eu la confirmation depuis quelques jours de l'effet absolument délétère des réformes de l'éducation nationale impensées par en haut par un nouveau ministre qui arrive avec une sorte d'oukaz et puis le gouvernement s'en va, tout ça s'arrête. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer pour les classes de niveau à la rentrée ? C'était le grand projet de Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation, il l'a porté à nouveau quand il était premier ministre, et puis voilà, le gouvernement va remettre sa démission, et est-ce que tout ça s'arrête ? Est-ce qu'on est capable de le dire ? Et vous voyez qu'on a une illustration tout à fait flagrante du caractère délétère de cette centralisation absolue de l'éducation nationale, avec des sortes d'oukaz qui tombent comme ça, et la durée de vie d'un ministre est de deux ans, deux ans et demi, la durée de mise en place des mesures prises par le même ministre est d'au moins trois ans, et c'est quelque chose qui dure depuis des années, laissons de côté l'exception Jean-Michel Blanquer, qui est resté cinq ans ministre. On comprend le désarroi des personnels, celui des proviseurs, des principaux, celui des professeurs, des enseignants. Et alors, on voit bien en même temps comment, politiquement, certaines forces pourront essayer de récupérer, de se refaire une santé, surtout si elles sont entrées dans l'opposition politique à une nouvelle majorité. C'est, on dira en gros au monde enseignant, écoutez, maintenant nous avons un ennemi commun, c'est, je ne sais pas comment on l'appelle, l'extrême droite, le fascisme, regardez, qui a fait tant de voix, éventuellement qui peut constituer un gouvernement. Alors, on réconciliera tout le monde, mais là encore, si vous voulez, la ficelle est grosse, je ne crois pas qu'elle fonctionnera longtemps, et même si un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité, quelle que soit sa composition, devra s'interroger sur la manière de développer ses relations avec le monde enseignant, le monde de l'éducation nationale. C'est quelque chose sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, bien sûr, dans les prochaines semaines. C'est absolument essentiel, quelle que soit la couleur politique du prochain gouvernement. C'est quelque chose sur lequel j'aurai l'occasion de l'éducation nationale. C'est quelque chose sur lequel j'aurai l'occasion de l'éducation nationale. C'est ça ?